bonsoir à la une de ce 11 mai ce très gros dossier qui risque fort de faire trembler la république oublier le watergate je préfère prévenir la fourmilière si tu nous regarde ma grande tu vas prendre un sacré coup de pied dans la caboche vous êtes au courant et je l'ai dit hier de l'affaire du jardin du luxembourg mais quelle est donc cette sombre affaire du jardin du luxembourg gate vous le saurez en regardant la chronique jusqu'à la fin sinon on n'aurait pas écouté on serait peut-être parti mais je sais mais j'essaie d'appâter comme ça ils ne sont pas sympas au gouvernement ils ne font rien pour faciliter la tâche des journalistes franchement les obliger à prononcer ce mot en ce moment alors que tout le monde est claqué c'est vraiment pas cool emmanuel macron veut accélérer sur la ré industrie et réindustrialisation il va réindustrialiser la pharmacie sur l'arrivée industrialisation accélérer l'arrêt de la réindustrialisation de la france pour l'arrivée industrialisation en france des médicaments la réindustrialisation pardon accélérer l'arrêt industrialisation maman est pas fou et c'était tout à l'heure mais jusqu'à la dernière minute je picore dans l'actualité il y en a qu'un seul qui arrive à le prononcer ce mot évidemment c'est lui réalisation de la france et de l'europe et c'est pas vrai qu'on réindustrialisera si on concentre sa réindustrialisation des industrialisation réindustrialisation si la france c'est désindustrialiser c'est désindustrialiser c'était le mot de trop c'est donc aujourd'hui qu'emmanuel macron présenter sa stratégie pour résoudre se réaliser la france et pour eux c'était une finale de coupe du monde bfm business bonjour c'est bonjour délocaliser bonjour 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 benoît le mignon bonjour bonjour merci merci à vous merci à vous d'être ici dans dans ce bifor des annonces le bifor des annonces au général j'ai bloqué devant toute la journée ça donne envie parmi les invités roland lescure qui n'est pas le dernier il ya vous christophe sur les accents mais aussi roland lescure comme lorsqu'il s'agit de parler du cir à chaque fois que j'ai un patron international qui vient dans mon bureau parce qu'il a envie de venir en france et me dit le cir c'est une marque extrêmement connue et quand les belges me parlent du seigneur une fois dans le reste de l'actualité la meilleure baguette de paris a été désignée aujourd'hui elle se situe dans le 20e arrondissement de la capitale l'occasion pour ces news d'organiser un gros débat en direct au contraire tricuit à michel voulait mais comment vous la baguette non mais surtout qu'elle qu'elle reste roustillante l'après midi ah oui ça va bien le matin quand ça sort du four à ça c'est agaçant si vous avez raison c'est agaçant c'est terrible et puis alors quand il ya de l'orage vous avez remarqué la croûte se ramolli c'est france catastrophe la meilleure baguette de paris l'occasion aussi une très belle occasion de tourner des micro trottes passionnant bas les bonnes il est super bon bon je suis pas connaissant mais moi j'ai apprécié elle est super bonne maintenant il ya beaucoup de baguettes super bonne c'est la chose difficile de faire la différence alors cette baguette je confirme elle est très bonne bon visiblement elle est très bonne mais meilleure que cette baguette les jeux de mots qui vont avec on n'a pas arrêté de casser la croûte on va laisser un renan parce qu'il a encore du pain sur la planche et on peut dire qu'ils en ont tellement parlé qu'ils en ont fait les tartines excellent en tout cas l'envoyé spécial d'lci était ravi de couvrir cet événement en direct pour un archi ça c'est sûr sur la partie c'est pas la dernière ce que je préfère moi c'est l'ami et l'ami en effet on va la bouteille sauf qu'au moment de présenter la fameuse meilleure baguette c'est le meilleur quignon de paris manger les trois quarts on revient au luxembourg gates que s'est-il passé qu'est-il arrivé de si grave à pascal pro la france veut savoir hier c'était mercredi j'ai voulu emmener mes enfants au jardin à quoi mais que s'est-il passé vous le saurez dans quelques minutes en attendant le 24 mai prochain sorti de la petite sirène le film c'est comme le dessin animé mais avec des comédiens donc encore plus réaliste et jugé par vous même les premières images sont bluffantes de réalisme et oui c'est aussi ça la bc ça dénoncent on enlève le nez rouge et là c'est là la plume dans la plaie toujours à propos de cinéma pour ah oui c'était juste pour rappeler qu'ils ont petit coup de gueule que notre maison brûlée qu'on regarde ailleurs il faut le rappeler toujours à propos de cinéma france info nous a présenté une nouvelle brigade ce matin des gens hyper investi une voix off qui est dedans manquait plus qu'une musique de b hollywoodienne et on se croyait dans le dernier film de jason statam interdiction d'arroser sa pelouse ou de nettoyer son véhicule alors la police de l'eau patrouille et passe à l'action dans l'agglomération de perpignan les agents reprennent la traque le long d'un canal si un particulier est pris en flagrant délit il est passible d'une contravention de 1500 euros sorti le 15 toute autre chose est ce que vous imaginez quelqu'un faire des îles de france en île de france non pourtant aujourd'hui elizabeth borne a fait des réunions à la réunion oui c'est surtout ça qui me pend au nez une virée qui s'est très bien déroulé pour la première ministre puisqu'elle a été accueillie par le captain stubbing de la croisière elle s'amuse hyper sympa elle a trouvé une nouvelle astuce pour vapoter discretos par le menton et elle était lucide sur son accueil vous avez un peu évité les casseroles je viens d'arriver monsieur donc je peux vous rassurer on aura plein de moments de contact l'occasion d'entendre des gauchistes se taper avec des cuillères en bois sur sur les tefal je les connais un voyage couvert par la chaîne la première que j'adore car ils savent comment payer leurs reportages rapidos comme ici souvenez vous pour évoquer une réunion à laquelle les trois quarts des gens ne voulaient pas participer comment gagner du temps pour combler le sujet en citant le nom de tous les gens qui ne sont pas venus le palika et le rdo avait rendez vous pour évoquer l'avenir institutionnel gilbert tuyennon victor tutugoro à l'osio sacco jean pierre jaewe adolphe digoué jean cronier et rocouamitan ne se sont pas exprimés les sujets pliés bien rebelote aujourd'hui comment torcher le sujet sur elizabeth borne tout en tenant trois minutes en détaillant point mais alors vraiment point par point tout ce qu'elle va faire durant son séjour c'est sans trucage elizabeth borne se rendra au monument aux morts de saint-denis puis direction salasie où la délégation se fera présenter le projet mérène elizabeth borne en profitera pour inaugurer la maison france service puis direction saint benoît où l'attendra un déjeuner républicain après midi la première ministre s'entretiendra avec puis hugues de bello enfin la délégation à rendez vous à la préfecture pour un cocktail dînatoire avec les chefs d'entreprise et ça c'était que pour le jeudi car il ya aussi le vendredi et le samedi voici toujours sans trucage la suite du même reportage vendredi le matin une rencontre est prévue avec le groupe de dialogue interreligieux puis visite de terra à saint pierre la visite d'une exploitation d'agroforesterie la délégation déjeunera ensuite avec les acteurs de la filière agricole la journée de vendredi s'achèvera par un retour sur saint-denis et une halte à la maison de la protection des familles samedi c'est au maïdo que la délégation ira prendre un grand bol d'air frais la première ministre plantera un arbre endémique une visite est prévue à l'observatoire de l'atmosphère dans l'après-midi rendez vous à trois bassins au pôle emploi puis direction le rsma à saint pierre ensuite la première ministre inaugurera la rue des métiers avant de reprendre l'avion toujours au pas de cours où elle achètera peut-être des produits en duty free dans le chariot qui circulera en vol puis l'avion entamera sa début descente elizabeth borne attendra ensuite sa valise sur le chariot dédié puis sera conduite en voiture jusqu'à matignon ou après s'être brossé les dents elle fera dodo trop précis la première on referme ses actualités avec la fin d'un suspense insoutenable à l'affaire du luxembourg qu'est-il arrivé à pascal pro quid du luxembourguerite bon fermé le jardin du luxembourg était fermé toute la journée avec tout ça valait le coup d'attendre l'info continue demain c'est ça le but d'utiliser le jardin était exactement remboursé